salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une dégustation de snake japonais big coulipati c'est marqué là big coulipati et donc c'est un ensemble de snake on va goûter aussi des ebisens des ebisens donc des snake aux crevettes goûter des sortes de snake bouffon du goût fondu des snacks goût takoyaki goût snack barbecue on va dire voilà qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est la première session on va commencer à ouvrir le big coulipati dans le paquet on a des centres de croutons de snake croutons de pain je sais pas c'est à quoi des snakes avec des herbes ou peut-être des morceaux d'algues au moins là c'est des snacks avec peut-être goût calmar calmar oignon et crevettes dans ce paquet il n'y a pas que du salé mais aussi du sucré donc on dirait c'est bon c'est un roulé à génoise fraise aussi donc en sucré les snacks au chocolat il n'y a un maïbo où je sais pas quoi on dirait goût cola ou je pars mais c'est bizarre je sais pas il y a ça je sais pas ce que c'est une sorte de humaïbo mais je sais pas quoi il y a aussi des cookies une sorte de gelée à la pomme donc on va commencer par on va essayer les boules de takoviaki c'est normalement c'est des boules de pâte des boules de pâte avec à l'intérieur un morceau de tako tako c'est du poulpe donc là c'est plutôt des snacks au maïs goût donc ça se représente comme ça et on va goûter ouais c'est léger on sent on sent un peu le le goût du pôle et donc c'est on peut dire c'est aussi s'aromatiser à la sauce otafuku la sauce otafuku c'est cette sauce là qu'on met sur les takoyaki et généralement il y a ça et on met aussi un peu de mayonnaise mais là il n'y a pas de mayonnaise c'est pas mal il lui dirait un 7 sur 10 alors pour l'instant on va rester sur les snacks salés on va goûter les snacks façon comment ça s'appelle curly je crois façon curly mais goût goût barbecue donc ça se présente comme ça de toute façon la viande ouais c'est pas mal ouais ça ressemble au crusty à la cacahuète mais c'est pas la cacahuète là c'est goût donc goût barbecue c'est franchement pas mal je vous remonte le paquet c'est bon donc je dirais c'est un un 8 sur 10 on va goûter donc les prochaines goûts fondus c'est la même chose mais au fromage ça sent bien le fromage ouais c'est pas mal je suis un peu moins fan du goût on va lui mettre un un 7,5 ouais pour moi c'est un 7,5 on va goûter ça donc crevettes oignons calmar ça va comment on peut différencer je sais pas ouais ça ressemble à ça c'est pas c'est pas top j'ai l'impression de manger une éponge même si je n'en ai jamais mangé même si je n'ai jamais mangé je vais virer un 4 on va passer à celle-ci qu'il y a qu'il y a cabine cabine je ne sais pas quoi ça ressemble à ça j'aime pas du tout j'aime comment comment on peut c'est la quelle c'est la quille c'est la quille c'est la quille c'est la quille moi c'est un 3. On va tester ça et une maille, je dis ce que c'est bon. Ça ressemble à ça. Non, elle n'aime pas. J'ai du glace. On va mettre un 1. Non, je n'aime pas. C'est horrible. Même à moins 10 pour moi. On va tester le Umayibo. Umami-chan. C'est Umami-chan. Ah, ça me reste sur l'estomac. Je suis passé à quel bout. Oui, j'ai oublié de montrer. Ça ressemble comme ça. Un long bâton avec un trou au milieu. Non. Je ne sais pas. Je n'aime pas. C'est pareil. C'est un 0 pour moi. Attendez, je reviens. Sous-titrage ST' 501. donc on va tester ça je ne sais pas ce que c'est un goût bizarre ça se présente comme ça du coup certainement encore le maïs brun il en reste une couche de sucre par dessus oui c'est un truc sucré mais pas de goût c'est un aspect bizarre une texture bizarre pas de goût particulier on met un 2, un 2 à ça ensuite j'ai oublié en salé donc il y a ça donc les billes il y en a 10 clairons apparemment à l'intérieur l'ouverture facile il y a ça ça se représente comme ça ça c'est des crackers au riz à base de riz là ça passe mieux donc bon il y a différentes couleurs blanc, jaune, rose donc il y en a il y a du sésame noir des morceaux d'elgues et là c'est au sésame on voit le petit grain ouais c'est pas fou fou donc je vais mettre un 6,5 donc là on va tester les produits c'est quelques produits sucrés les citoli chocolat la caméra citoli chocolat désolé je suis pas doué dans les dégustation dans ce format là dans ce format là le bruit de façon fort le chocolat donc ça se présente comme ça je vais boire avant c'est pas ouais ouais ça s'écrase à la fin c'est comme du chou à la fondant à la fin ça c'est bon je vais mettre un 8,5 on va tester le roulet il a pris un peu cher avec le voyage de façon la fraise donc ça se présente comme ça il y aura plein plein normalement il est comme on voit sur la photo il a pris cher il fait écraser c'est un roulet à la 13 quoi c'est standard on met un 7 ensuite on va tester les cookies il n'y en a que deux à l'intérieur les choco type cookies ça a été confectionné avec le coeur par une mamie japonaise on va utiliser les ciseaux ça se présente comme ça ça va c'est fourré au chocolat ça va c'est bon à quoi ça peut ressembler ? je ne sais pas de toute façon c'est un cookie au chocolat c'est pas mal ça je vais mettre un 8 pareil un 8 sur 10 donc la photo que vous voyez autour autour de l'écran de la caméra c'est une photo que j'ai prise quand j'étais au japon ou à tokyo et donc ce sont des plats factices et généralement quand vous commandez dans les restaurants japonais vous avez le menu là comme on voit et donc tout ça c'est des plats en plastique comme j'ai déjà dit soit vous montrez ça à la serveuse ou soit vous montrez sur la carte de toute façon et ce que vous voyez donc les plats en représentation c'est ce que vous allez retrouver dans votre assiette c'est exactement la même chose c'est etc c'est pas de la contrefaçon c'est pas de la contrefaçon c'est comment dire c'est exactement présenté comme tel vous savez ce que vous allez avoir dans votre assiette la même quantité normalement et voilà Donc le dernier truc, on va tester ça, c'est à la pomme, ils se représentent comme ça. Il faut couper là-haut, c'est l'écrit. C'est un sirop de pomme, pas vraiment de goût non plus. C'est un sirop de pomme, basique. Je vais mettre un 2 à ça. Et donc, si vous voulez voir d'autres sessions de dégustation, parce que j'ai encore pas mal de produits. J'ai des KitKat, j'ai des... Pour les prochaines sessions, j'ai des Horn, j'ai des Poki, j'ai des KitKat, j'en ai d'autres ailleurs. J'ai d'autres choses à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à mettre un pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. N'hésitez pas, donc je me répète encore, à me follow. Et je... Ah oui, j'ai oublié de dire. Je fais aussi des live streams sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me follow. Et pour savoir quand est-ce que... Excusez-moi. Quand est-ce que je stream ou comme ça. En ce moment, je stream sur Call of Duty. Donc le dernier me donne un ou à faire. Je peux streamer aussi sur Planet Zoh. Il faut que je m'y mette. Sur Fortnite. De toute façon, laissez un commentaire. Et puis sur Twitch. Si vous voulez que je joue à un jeu en particulier, dites-le moi. Donc voilà. Et ouais. Donc je peux jouer aussi à la Switch, à la PS4. Donc dites-moi. En commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tous. Tchao. Ah ! La caméra. Tchaos. Et à plus.